Les sociétés sont constituées de groupes plus ou moins hiérarchisés Tous les sociologues constatent que les sociétés sont constituées de groupes plus ou moins hiérarchisés et que ces groupes constituent ce qu'on appelle une stratification sociale. Cette stratification sociale a longtemps été analysée sous l'aspect de classe sociale qui n'est qu'un des aspects possibles de la stratification sociale. Mais en Europe, c'était l'analyse fondatrice de Karl Marx et de Weber qui nous faisait analyser la société en classe sociale. Depuis, la stratification a beaucoup évolué. Peut-on encore parler de classe sociale en France actuellement ? Quels sont les critères que peuvent retenir les sociologues pour analyser la structure sociale actuelle ? Ce sont les questions que nous nous poserons et nous essaierons de voir tout d'abord quelles sont ces analyses fondamentales de Karl Marx et de Max Weber. Puis nous verrons comment l'INSEE en France a essayé de représenter la stratification sociale actuelle. Puis nous nous poserons la question de savoir si, oui ou non, on peut parler de classe sociale actuellement en France. Et nous terminerons par une analyse de l'individu multiple que sont les individus actuels et qui, évidemment, compliquent beaucoup leur classification. Pour Karl Marx, les classes sociales sont déterminées par le mode de production. Qu'est-ce que c'est que le mode de production ? Eh bien, par exemple, en ce moment, c'est le capitalisme. Donc, à la base, c'est l'économie qui va déterminer les classes sociales. Pourquoi ? Parce que le mode de production, donc ici, actuellement, le capitalisme, va déterminer des rapports de production entre les individus. Ces rapports de production vont déterminer au moins deux classes. D'une part, la classe qui possède les moyens de production qui sont nécessaires au système capitaliste, c'est la bourgeoisie. Et ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre, ce sont les prolétaires. En fait, dans d'autres textes, Marx trouve d'autres classes sociales, comme par exemple la classe paysanne ou bien le lumpenproletariat. Il y a aussi une différence pour lui entre les propriétaires fonciers et les bourgeois industriels et financiers. Il peut y avoir une petite bourgeoisie de commerçants. Mais le capitalisme est tel que finalement, il polarise la société en deux grandes classes. Et naturellement, la classe qui l'intéresse, c'est celle des prolétaires. En fait, pour cette classe de prolétaires, il y a ce qu'on appelle la classe en soi, c'est-à-dire que ce sont des individus qui vivent à peu près dans les mêmes conditions de vie. Et cette classe en soi, le fait de vivre de la même manière, en général plutôt ensemble, eh bien ça va donner une certaine conscience de classe. Or cette conscience de classe, elle est nécessaire pour en arriver à la classe pour soi. Parce que la classe pour soi, c'est lorsqu'on a pris conscience qu'il y a des intérêts communs à une classe, par exemple à celle des prolétaires, et que ces intérêts communs valent la peine, qu'on lutte pour eux. Donc, à partir de ce moment-là, les prolétaires qui auront la conscience de la classe pour soi pourront s'organiser et lutter contre la bourgeoisie pour détruire le capitalisme. On voit donc chez Karl Marx que l'économie est la base du social. Ça va même plus loin encore, parce que l'économie est aussi la base de la conscience de l'individu. Pourquoi ? Eh bien, c'est lui qui le dit. Il dit que ce n'est pas la conscience des individus qui détermine leur existence, comme le pensent la plupart des philosophes. Il dit non, c'est leur existence qui détermine leur conscience. C'est-à-dire que c'est la manière dont ils vivent ces rapports de production, dans un mode de production précis, qui fait qu'ils ont une certaine conscience de soi, et que cette conscience de soi, qui est en même temps une conscience de classe, c'est cela qui va pousser à des comportements communs, et donc finalement la conscience que l'on a de soi-même, elle est déterminée par l'économie, c'est-à-dire en fait les rapports de production dans lesquels on vit. Pour Marx, les classes sont obligatoirement antagonistes. Pourquoi ? Parce que tout simplement leurs intérêts sont contradictoires. Quel est l'intérêt de la bourgeoisie ? L'intérêt de la bourgeoisie, c'est puisqu'elle possède les moyens de production, que ceux-ci leur rapportent le plus possible, c'est-à-dire que leur profit soit maximum. Pour les prolétaires, ce serait d'avoir des salaires qui soient de plus en plus élevés. Or, ceci est impossible. En effet, pour que la bourgeoisie puisse avoir les profits qu'elle désire, pour cela, il faut qu'elle paye le moins possible les salariés, donc les prolétaires. Elle leur paye ce qu'on appelle un salaire de subsistance, c'est-à-dire un salaire qui soit juste, nécessaire, pour faire vivre la famille, puisque les enfants de ce prolétaire seront des prolétaires qui travailleront pour la bourgeoisie. Donc il faut au moins qu'ils puissent nourrir sa femme et ses enfants. Mais c'est tout, donc c'est le salaire de subsistance. Et tout le surplus entre le salaire de subsistance qui est donné aux prolétaires et la vraie valeur de ce qui est créé, et bien cette différence entre les deux, c'est le profit de la bourgeoisie. Or la bourgeoisie cherche à agrandir son profit, et elle ne peut le faire qu'en abaissant les salaires, ou bien en diminuant le nombre de salariés et en mettant au chômage une partie des prolétaires. Et ça n'est que mieux pour la bourgeoisie, puisque ces chômeurs deviendront ce que Karl Marx appelle une armée de réserves, c'est-à-dire une armée de gens qui ont absolument besoin de travailler, qui sont prêts à travailler encore pour moins cher, et qui permettront encore d'augmenter le profit de la bourgeoisie. Donc, forcément, les deux classes sont antagonistes. Pour Max Weber, la stratification sociale est nettement plus complexe que pour Karl Marx. En effet, pour lui, il y a une stratification tridimensionnelle. Premier type de dimension, c'est l'ordre économique. L'ordre économique est hiérarchisé et forme donc une structure. L'ordre social est hiérarchisé aussi, et l'ordre politique est hiérarchisé. Or, ces trois hiérarchies qui forment la stratification sociale ne sont pas obligatoirement toujours concordantes. Voyons d'abord l'ordre économique. L'ordre économique, c'est lui qui va donner les classes sociales. Donc, chez Max Weber, il y a des classes sociales. Mais c'est un des éléments de la stratification sociale. Ces classes sociales, c'est d'un côté les propriétaires, les agriculteurs, les chefs d'entreprise, même les rentiers, et les non-propriétaires, dans lesquels on va trouver la classe moyenne, il est le premier à en parler, et les prolétaires. Donc, quand on veut définir la classe sociale selon Weber, c'est une division d'ordre économique regroupant les individus qui ont des capacités similaires à se procurer les biens et les services. Donc, cette différence de classe est en fait une différence de capacité à accéder aux biens et aux services du marché. Le deuxième ordre, c'est l'ordre social. Et c'est là où Max Weber est vraiment innovant. En effet, pour lui, l'ordre social va créer des groupes de statuts. Et comment ces groupes de statuts sont-ils hiérarchisés ? Eh bien, ils sont hiérarchisés en fonction de l'honneur ou du prestige. Par exemple, il est beaucoup plus honorable d'être un chercheur reconnu que d'être un gros commerçant. Même si le gros commerçant est plus riche, largement plus même, que le chercheur reconnu, celui-ci a plus d'honneur ou de prestige. Les nobles peuvent dire qu'ils ont plus de prestige parce qu'ils ont une ascendance noble. Donc, en fait, cet honneur et ce prestige sont des distinctions symboliques qui sont reconnues aux individus par les autres. Et cet honneur ou ce prestige qui forment des groupes de statuts donne à ces groupes une conscience commune, des valeurs communes parce qu'ils ont un style de vie commun, ils se reconnaissent entre eux, ils ont des consommations similaires, aussi bien des consommations vestimentaires, de loisirs, etc. Et donc, en fait, ces individus ont vraiment une conscience de groupe et non pas de classe et des valeurs communes. Ensuite, il y a l'ordre politique. L'ordre politique, c'est ce qui va former tous les partis ou tous les groupes ou toutes les organisations plus ou moins politiques. Et là encore, il y a une stratification puisqu'il y a une conquête du pouvoir. On est plus ou moins près du pouvoir suprême. Donc, on peut être simple député ou simple syndicaliste, par exemple, ou bien être ministre, voire président de la République. Donc, ces trois ordres sont stratifiés et à eux trois, ils forment la stratification sociale. Et ces ordres sont vraiment distincts les uns des autres. Et les individus peuvent se retrouver à des niveaux différents dans chacun des groupes. Par exemple, dans l'ordre économique, on peut faire partie de la classe moyenne. Dans l'ordre des groupes sociaux, on peut être, par exemple, chef d'entreprise. Et dans l'ordre politique, peut-être bien qu'on peut être représentant d'organisations politiques ou d'organisations syndicales. Et on n'est pas toujours à la même hauteur dans les classifications. On peut très bien être noble et penser qu'on a du prestige et être sans le sou. Donc, dans l'ordre économique, on n'est pas grand-chose. Et dans l'ordre politique, on n'est peut-être rien du tout. Donc, ces trois ordres forment des hiérarchies différentes les unes des autres. On va pouvoir reconnaître la stratification sociale d'un pays. Quelles sont les différences entre Karl Marx et Max Weber ? Eh bien, elles sont nombreuses. D'abord, leur approche méthodologique, c'est-à-dire comment ils veulent traiter le sujet. Eh bien, pour Karl Marx, on peut dire que son approche est holiste. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que pour lui, les structures sociales sont au-dessus des individus et vont déterminer les individus. On a vu qu'il pensait que la conscience des individus était déterminée par leur rapport dans le processus de production. Par contre, pour Max Weber, il a une approche qui est une approche individualiste. Pourquoi individualiste ? Parce que ce sont les actions des individus qui vont expliquer comment se structure la société dans laquelle ils vivent. Ensuite, au niveau de la conception de la classe sociale. La conception de Marx, elle est réaliste. C'est-à-dire, pour lui, les classes sociales, elles existent vraiment. Tandis que pour Max Weber, c'est nominaliste. C'est-à-dire que c'est une manière de représenter la réalité. Disons que c'est une manière intellectuelle de représenter la réalité. Ensuite, la hiérarchie sociale. Pour Marx, elle est unidimensionnelle. La hiérarchie, elle dépend de l'économie. Un point, c'est tout. Pour Max Weber, elle est pluridimensionnelle. Elle dépend de l'économie. C'est l'ordre économique. Elle dépend du social, des groupes de statut. C'est l'ordre social. Et elle dépend de l'ordre politique. La définition de la classe sociale. Pour Marx, on a vu que cette classe sociale, elle dépend de la place que l'on a dans le rapport de production. Et grâce à cette place qu'on a dans le rapport de production, on finit par avoir une conscience de classe. Et cette conscience de classe, elle indique qu'il va y avoir une conflictualité entre les différentes classes. Et donc, une conflictualité dans les rapports sociaux. Mais en plus, la classe en soi va devenir une classe pour soi. On l'a vu, quand on prendra conscience de la communauté des intérêts et qu'il sera nécessaire de se battre pour eux. Pour Max Weber, la classe sociale, elle est uniquement dans l'ordre économique. Et elle dépend, en fait, de la capacité des individus à se procurer les biens et les services. C'est ce qu'on a vu. Quant à l'analyse, elle est conflictuelle ou consensuelle ? On a vu que pour Karl Marx, elle est conflictuelle. C'est-à-dire qu'une société, elle est constamment en lutte. C'est la lutte des classes. Et c'est grâce à cette lutte des classes que le prolétariat a une conscience de sa classe. Et ses conflits sociaux, c'est eux qui seront le moteur du changement puisque les prolétaires réussiront, par la révolution, à effacer le capitalisme. Ensuite, Max Weber, c'est beaucoup plus consensuel. Il n'y a pas nécessairement une conscience de classe, d'une part. Et puis, de toute manière, ces classes ne sont pas obligatoirement conflictuelles. Mais il y a quand même une petite idée de domination et dans les classes sociales, et dans les groupes sociaux, dans les groupes de statut, et dans l'ordre politique. Les analyses que nous avons vues précédemment, c'est-à-dire Marx et Weber, sont des analyses théoriques et plus ou moins empreintes d'idéologie. Or, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une stratification sociale analysée de manière objective ? C'est ce qu'a voulu faire l'INSEE, qui a élaboré une nomenclature à partir des professions, mais qui soit en même temps multidimensionnelle, c'est-à-dire pas seulement à partir des professions, nous allons le voir, et ils ont regroupé des individus qui ont une certaine homogénéité sociale. Et cette hiérarchie qui est donnée n'est pas une hiérarchie complète, c'est très partiellement hiérarchisé. Donc, ce sont les professions et catégories socio-professionnelles, c'est-à-dire PCS, qui remplacent les anciennes CSP qui ont disparu en 82 et qui ont sept critères de construction. Tout d'abord, l'activité, c'est-à-dire le métier qu'on fait, par exemple, ouvrier. Ensuite, le niveau hiérarchique. On peut être ouvrier qualifié, on peut être ouvrier, au contraire, non qualifié, on peut être employé, on peut être cadre. Et le statut juridique, on peut être salarié ou non salarié. Par exemple, les agriculteurs exploitants ou les commerçants, artisans, chefs d'entreprise sont des non salariés. Ensuite, il peut y avoir l'importance de l'entreprise, dans le cas des artisans et des chefs d'entreprise, l'importance se mesure au nombre de salariés qu'on peut avoir. Ensuite, il y a la qualification dans l'emploi occupé, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut bac plus 2, bac plus 5, ou au contraire un CAP ou rien du tout. Et puis, le secteur public ou privé, par exemple, pour les cadres supérieurs, les professeurs sont dans le public et les cadres de l'industrie dans le privé, par exemple. Donc, ça a permis de donner 8 catégories différentes. Ces 8 catégories, ce sont 1, catégorie numéro 1, les agriculteurs exploitants. Numéro 2, les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise de plus de 10 salariés. C'est ce qui correspond surtout au fait qu'ils soient non salariés. Les cadres et professions intellectuelles supérieures. En général, c'est à partir de bac plus 3, 4, 5, etc. Les professions intermédiaires, normalement, c'est autour de bac plus 2. Les employés, les ouvriers, les retraités sont à part et les personnes qui n'ont jamais travaillé non plus. Donc, voyons ces catégories parce que ces catégories ont beaucoup évolué. Si je regarde les agriculteurs exploitants, et c'est l'un des avantages de cette classification, c'est qu'on peut voir l'évolution de la structure sociale d'un pays. Si je regarde les agriculteurs exploitants, je vois leur baisse importante. Et je vois aussi la baisse des commerçants, artisans et chefs d'entreprise. Donc, en fait, l'augmentation du salariat. Alors, effectivement, on la voit parce que, ici, nous avons les cadres supérieurs qui passent donc d'à peine 7 ou 8 % à plus de 15 %. Nous avons les professions intermédiaires qui, elles aussi, augmentent. Et nous avons les employés qui augmentent. Par contre, ici, on voit que la classe sociale qui était, la catégorie sociale dominante, celle des ouvriers, a énormément baissé. Et même actuellement, là, le dernier recensement, c'était 2007, mais actuellement, en 2012, les professions intermédiaires ont dépassé les ouvriers. Donc, on voit trois catégories qui baissent. Les ouvriers, les commerçants, artisans, chefs d'entreprise, et puis les agriculteurs exploitants. Et, par contre, les catégories qui augmentent, ce sont les catégories qui sont les catégories salariées avec plus ou moins de diplômes. Nous avons vu que les PCS ont des avantages et qu'elles permettent de comprendre les mutations de la société. Nous avons vu les différentes évolutions des groupes sociaux. Mais elles permettent aussi d'étudier les pratiques économiques, sociales, par exemple, les différents types de consommation, les types d'habillement, et aussi culturelles, qui va au théâtre, qui va au match de foot, quels sont les loisirs des uns et des autres, et politique, pour qui vote tel ou tel groupe. Et, en fait, grâce à ces analyses, on peut mesurer les inégalités qui existent entre les différentes PCS. Et certains ont essayé de les regrouper en classes sociales, en se disant, ben voilà, les ouvriers, les chômeurs qui n'ont jamais travaillé, c'est souvent les jeunes, les ouvriers plus les employés, c'est ce qui forme les classes populaires. Puis, on a des classes moyennes, bien c'est une partie supérieure des employés, les professions intermédiaires, et une partie inférieure des cadres supérieurs. Et puis, nous avons ensuite des catégories à part, qui sont les non-salariés, qu'il est très difficile de classer dans les uns ou dans les autres. Donc, on voit qu'il est quand même assez difficile de regrouper vraiment, hiérarchiquement, et en classe sociale, les PCS. Mais, malgré tout, on a une idée assez nette des inégalités économiques et sociales à travers l'étude des PCS. Il y a quand même quelques inconvénients à ces PCS. D'abord, l'homogénéité des différents groupes n'est pas aussi importante qu'on pourrait le croire. Toutes les cadres supérieurs ne vivent pas de la même manière. Un PDG ne vit pas du tout comme un instituteur ou un prof. Les différents ouvriers peuvent avoir des revenus très différents selon qu'ils sont extrêmement qualifiés ou, au contraire, pas qualifiés du tout, etc. Ils n'ont pas obligatoirement, dans ce cas-là, le même genre de vie. Donc, une homogénéité sociale qui peut être contestable. Ensuite, le critère de la profession, ce n'est pas toujours le meilleur critère de base pour représenter la société. Et puis, les chômeurs. Les chômeurs, on les classe dans leur ancienne PCS. Mais, en fait, ils peuvent très bien en changer, être en cours de formation pour autre chose. Donc, ce n'est pas facile d'utiliser les PCS comme stratification sociale à proprement dite. Mais c'est le meilleur outil que l'on ait et c'est celui qu'on utilise le plus. Nous avons vu qu'il n'était pas facile de regrouper les PCS en classes sociales. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est bon, existe-t-il encore des classes sociales en France ? Certains phénomènes pourraient nous pousser à en douter. Quels sont ces phénomènes ? Eh bien, tout d'abord, une moyennisation de la société que nous verrons, mais aussi, comme certains le disent, la fin de la classe ouvrière qui était la classe de base de nos sociétés d'avant les Trente Glorieuses et même pendant les Trente Glorieuses encore. Donc, nous allons essayer de voir si, oui ou non, on peut parler de société de classe actuellement. qu'il y a une des Femmes